Petit disclaimer, cette façon de laver les cheveux correspond uniquement à ceux qui ont des micro-locks déjà matures. Salut tout le monde, yaya toa à tous. Aujourd'hui, comme tu as pu remarquer dans le titre, c'est un spécial air care routine. Si ça t'intéresse de connaître les étapes de mon shampoing, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'aurais besoin de... L'eau. Mouiller ses cheveux avec de l'eau propre. Il nous faudra du shampoing liquide. J'ai utilisé le shampoing El Curina, qui est un shampoing aux extraits de 7 plantes et qui contient également la provitamine B5. Depuis que je l'utilise, j'ai remarqué que mon cure chevelu me démange moins et ça sèche moins. Donc je crois que c'est une belle découverte et je ne sais pas encore si je vais continuer à l'utiliser. Parce que jusqu'ici, j'utilisais un autre shampoing, celui de la marque Bio Amla. Et qui m'allait tout autant bien. Je crois que j'utilisais le shampoing Amla pendant peut-être 4 ans, je ne sais plus. Du moins, cependant très 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 longtemps. Et c'est ma mère qui m'a fait découvrir ce shampoing El Cura. Et j'ai trouvé qu'il me faisait du bien. Donc c'est pas que je l'utilise encore. Et je vais voir si je le garde ou bien si je rentrerai plus tard sur mon shampoing Amla. Donc c'est à voir. Et je frotte très très bien le shampoing sur mon cure chevelu et non sur mes longueurs. Je frotte très très bien parce que d'habitude, il y a le cure chevelu très sec. Et les choses, ça grippe dans mes cheveux. Surtout quand j'ai des repousses comme là. Et je n'hésite pas à bien, bien, bien m'embaumer le crâne de shampoing. Et je frotte, 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 frotte. J'avoue que ça demande un peu de muscles. Donc là, c'est mon premier rinçage. Et c'est agréable de se rincer les cheveux, de sentir que l'eau immerge de notre chevelure. Et voilà ma partie préférée parce que ça demande pas trop d'effort et ça fait du bien à mes longueurs. Alors là, j'hydrate mes points, du moins mes longueurs, avec le shampoing solide de la marque Carolina B. La marque Carolina B, c'est la marque d'une jeune camerounaise qui a lancé sa marque de produits capillaires il y a déjà un petit moment. Et qui propose des produits ultra sains et ultra bénéfiques pour les cheveux, composés d'ingrédients totalement naturels. Après avoir bien mis le shampoing solide sur mes pointes, je vais le rincer à l'eau tiède. Et je vais refaire mon deuxième passage de shampoing. Donc vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc je refais ces étapes deux fois, le lavage du cœur chevelu et les longueurs. Et à chaque fois après, je rince naturellement. Là, j'étais en train d'essayer de vous dire que c'est la deuxième fois, donc le deuxième passage de shampoing. Et c'est la partie la plus indispensable pour moi parce que je vais utiliser un accessoire très très primordial pour la propreté de mon cœur chevelu. Et c'est cette brosse qui me permet de bien frotter, de bien brosser mon cœur chevelu. Et pour éliminer tous les résidus, la poussière, tout ce qui peut s'agripper. Bon, c'est clair que ça ne part pas facilement comme ça. Mais au fur et à mesure que je brosse, j'ai remarqué que mes locks sont beaucoup, beaucoup plus propres. Et depuis, je l'ai adopté. Cette façon de me laver les locks, là, c'est la bombe. Mais par contre, c'est à ce moment précis que j'aurais prié tous les dieux que ça soit quelqu'un qui fasse ce shampoing pour moi. Parce que vraiment, ça demande vraiment de la force. Quand je dis de la force, c'est que voilà, je suis fatiguée, j'ai les bras en l'air comme ça. Et pourtant, quand c'est quelqu'un d'autre qui te brosse les cheveux, c'est tellement agréable. Bref, vous avez compris, j'ai horreur de me laver les cheveux. Mais bon, on est obligé quelques fois parce que bon, il faut. Et voilà, je suis trop contente quand je finis parce qu'enfin, je me sens bien et je sens que mes cheveux respirent. Je sens que mes cheveux sont tout hydratés, tout bien. Il me manque plus qu'à mettre cette chantilly. Vraiment, l'odeur, ça sent divinement bon. Donc, je prends toujours un tout petit peu, histoire de bien humer l'odeur et tout. Et j'essaie de repartir cette chantilly sur toutes mes longueurs. Parce qu'une fois que je me lave les cheveux, je déteste mettre quelque chose sur mon cuir chevelu. Après une semaine, je me permets donc de mettre cette même chantilly sur mon cuir chevelu. Et je vous assure, cette chantilly est indivinement bon. Et ça hydrate les cheveux, ça laisse un parfum agréable et vraiment exotique. Bref, il y a trop l'odeur. Et regardez-moi ce petit cheveux qui s'en allait là. Oh là là. Donc voilà, mon shampoing n'a plus aucun secret pour toi. Si tu as des questions au sujet des micro-locks, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et entre temps, je vous laisse. Et si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez comment ma journée s'est achevée. A bientôt.